Comment les analyses sont les thématiques des échanges ? Beaucoup de travaux sont en anglais. C'est assez récent que les francophones se soient intéressés au forum. Et ce qu'ils vont regarder, c'est l'expérience des participants en prise avec des problématiques de santé. Ils vont les étudier pour regarder les représentations de ces problématiques, comment les gens se représentent les traitements, comment les gens se représentent les antirétroviraux, est-ce que ça peut aider à mieux comprendre les problématiques d'adhérence, etc. On va regarder les représentations des soignants, le rapport aux soignants, comment ils s'expriment. Avec, comme je vous le disais, les résultats montrent relativement peu de critiques à l'égard des soignants. On va beaucoup regarder les fonctions du forum. Est-ce que le forum, et on va utiliser le concept de support social pour voir est-ce que les forums sont vraiment un outil qui facilite le support social et comment ça s'exerce. Alors, les études montrent que c'est à la fois au travers des encouragements basés sur l'expérience, mais aussi beaucoup au travers de l'information qu'on va donner, l'information sur les ressources, qui est aussi une forme de support. On va regarder la qualité de l'information qui circule dans ces espaces. Donc là, selon les espaces et selon qui, derrière les espaces, la qualité est très, très, très variable. On va regarder le type de savoir. Est-ce qu'on fait référence à des savoirs scientifiques ? Est-ce que c'est que des savoirs expérientiels ? Pendant longtemps, on s'est dit que les forums, c'est uniquement des savoirs expérientiels. C'est les individus qui partagent leur expérience. Puis en fait, quand on regarde dans les faits, on se rend compte que de plus en plus, il y a des savoirs scientifiques qui circulent, des études qui sont disponibles. Et on se rend compte que ces espaces, finalement, ça devient des lieux de diffusion et de vulgarisation du savoir scientifique. Et quelquefois, c'est vraiment, le savoir scientifique, c'est vraiment même des experts. Dans cette ligne-là, il y a eu toute une réflexion menée en sociologie des sciences sur les expertises qui naissent de ces confrontations, finalement, d'avis et d'expériences et d'utilisation des connaissances, qui est aussi dans la lignée des travaux qu'il y avait eu autour des personnes séropositives qui allaient largement faire des recherches sur leur traitement, etc. Donc, la majorité des études vont s'appuyer sur des analyses de contenu qui sont souvent mixtes. Donc, on va regarder quelles sont les thématiques, on va les quantifier. Mais on va avoir aussi des analyses de contenu uniquement qualitatives. Alors, les codages vont se faire le plus souvent à l'aide de logiciels d'analyse thématique tels que Envivo ou Atlas TI, mais qui sont en fait des logiciels qui ne font que faire ce que vous feriez à la main. Et je vous ai mis un petit extrait d'un espace d'échange qu'on analyse avec Florence Mirand, Valérie Orange et David Miles, qu'on va pouvoir regarder. Il y a aussi plusieurs chercheurs qui ont privilégié des approches ethnographiques parce que, comme justement on veut saisir le contexte, ils se disent que c'est seulement en étant présent sur le forum pendant un certain temps qu'on va pouvoir comprendre ce qui s'y passe, qu'on va pouvoir bien comprendre les thématiques, mais aussi comprendre les modalités d'interaction. Donc, ces approches-là qu'on qualifie d'ethnographie virtuelle, en fait, on reprend, on applique l'ethnographie, les approches ethnographiques habituelles, traditionnelles, au terrain en ligne. Et alors là, évidemment, il y a une grande différence puisque dans ce cadre-là, on peut faire une observation pure. On peut regarder le forum et ne pas y participer, alors que dans l'ethnographie, par définition, on est toujours dans l'observation participante. Donc là, il y a des grands débats à savoir, est-ce qu'on fait vraiment de l'ethnographie ? Mais Christine Hein répondrait que oui, c'est de l'ethnographie, puisque la majorité, 90% et plus, des participants au forum, enfin des gens qui sont sur les forums, sont dans la même position que le chercheur. Ils n'écrivent pas. Donc, vous êtes finalement très proches de ce que vivent les autres. On va aussi faire des analyses sémantiques sur ces espaces-là, où là, on va essayer de voir quel est l'univers sémantique propre à certaines problématiques de santé, propre à certaines pratiques de soins, certaines populations, certains groupes, on va aussi regarder, donc ça, c'est pour tout ce qui est regarder le contenu, on va aussi faire des analyses des interactions. Donc, essayer de voir, et ça, c'est des travaux qui finalement s'inscrivent dans la perspective des analyses interactionnelles, les travaux de Goffman et autres, on va essayer de voir comment l'ordre de l'interaction est reproduit dans ces plateformes, et quelles sont les modalités, déjà, comment est-ce qu'on intervient ? Est-ce qu'on fait des témoignages ? Est-ce qu'on pose des questions ? Est-ce qu'on transmet une information ? Voilà, je vous informe de telle chose. Finalement, comment est-ce qu'on intervient ? On va regarder quelles sont les normes d'interaction. Est-ce qu'on peut dire tout ? On a longtemps parlé d'Internet comme un espace d'une grande démocratie, etc. Comment on s'exprime ? Est-ce que tout le monde peut s'exprimer ? Comment on remercie ? Est-ce qu'il y a des désaccords qui sont exprimés ? En fait, on se rend compte que, sur les espaces d'échange en ligne, il y a relativement peu de débats, relativement peu de conflits. C'est assez consensuel, de manière générale. Et les règlements, c'est souvent le retrait de celui qui enfreint la règle. On va regarder aussi beaucoup les modalités de présentation de soi. Qu'est-ce qu'on dit de soi ? Et c'est assez intéressant, parce que par rapport à la maladie, on en dit énormément. On livre énormément d'informations personnelles, y compris des données donnant accès à l'individu. Ce qui est évidemment problématique, on en parlera quand on abordera tous les aspects éthiques. On va aussi s'intéresser à regarder comment on utilise les fonctionnalités. Regardez le site d'Octissimo. Il y a des signatures absolument très, très travaillées. Vous allez pouvoir dire que vous en êtes à tel mois de grossesse, etc. Donc, comment est-ce que les individus tirent profit de tous ces dispositifs techniques pour se présenter ? Donc, on va regarder ça. Et on va regarder comment les rôles se distribuent. parce que dans les forums, tout le monde ne parle pas. Donc, étant donné qu'il y a une distribution inégale de la parole, qui est-ce qui parle ? Alors, on va regarder nous ce qu'on avait fait, par exemple. Donc là, j'ai caché les pseudos pour des raisons éthiques, pour que vous ne puissiez pas les retrouver. Et donc, ne pas retrouver le forum. Donc, ce qu'on a fait pour essayer de voir qui est-ce qui parle, c'est qu'on a pris tous les messages. On les a classés dans l'ordre au fur et à mesure de leur arrivée. Et ensuite, on prend pour chacun des pseudos qui a participé. Alors, vous voyez, par exemple, le premier, Anne quelque chose, il a contribué à 117 des mille et quelques posts de ce forum. Donc, il contribue à 10,1 % de ce qui se dit des échanges. Et alors, d'une part, on voit qu'il y a dans ce forum 20 % des participants qui sont auteurs de 70 % des contributions. Mais on voit aussi qu'ils vont avoir une façon différente d'aborder les choses. D'une part, ils abordent peu de nouveaux sujets, parce qu'ils répondent souvent aux questions. Ils vont souvent renvoyer vers des fils passés, parce qu'eux, c'est un petit peu la mémoire du forum. Ils vont beaucoup plus personnaliser leurs messages. Ils vont beaucoup plus encadrer, être empathiques aussi, à l'égard des personnes qui vont raconter. Donc là, c'est des forums où les gens détournent les médicaments à des fins de buzz, notamment des sirops pour la toux. Donc, quelqu'un a été très malade, ils ont une mauvaise expérience, ils vont être empathiques. Ils vont se préoccuper du confort de l'expérience. Donc, ils vont essayer de faire comment est-ce que tu peux vivre ça pour que ça se passe bien. C'est eux qui vont amener le plus de connaissances scientifiques. Et effectivement, on a fait des entrevues avec eux par la suite. Et ils font toutes sortes de recherches pour essayer de documenter ça. Donc, ensuite, pour justement essayer de mieux creuser les... Parce que là, vous pouvez voir ce que les gens se disent, mais essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui amène quelqu'un à passer du temps à rechercher de l'information pour aller la publier en ligne, à se renseigner, etc. Donc, la plupart, de plus en plus, maintenant, on fait des études, des entrevues, en fait, avec les participants. Donc, on identifie les participants et on va faire des entrevues avec certains des participants. Notamment, les plus gros contributeurs sont, la plupart du temps, ciblés dans les études pour essayer de voir, mais qu'est-ce que ça vous apporte ? Comment vous avez construit cette expertise que vous présentez en ligne, etc. Donc, ça, ça va être des recherches qu'on va faire. Et là, l'intérêt de le faire par Internet, c'est que les forums réunissent des gens qui vont être déployés à travers le monde. Et donc, via des entrevues en ligne, vous allez pouvoir les rejoindre. Il y en a qui vont faire aussi, parce qu'ils vont faire des enquêtes en essayant de comprendre, mais qu'est-ce que ça vous apporte, finalement, de participer à ce forum ? Est-ce que ça a une influence sur votre façon de considérer la problématique de santé ? Est-ce que ça a une influence sur votre façon de gérer la santé ? Donc là, on va faire des enquêtes en ligne aussi. Donc, on va recruter directement au niveau des forums. On va aussi regarder qui envoie qui. Alors, parce que sur le forum, vous pouvez vous exprimer à tous. Donc, bonjour, je voudrais poser une question à tout le monde. Ou vous pouvez répondre à quelqu'un en particulier. Donc là, par exemple, c'est une étude de FILE et Zafiris, où ils regardaient une communauté de seniors qui discutent sur la santé. Et eux, ils se préoccupaient surtout du soutien social. Et justement, ce qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est que les demandes de support importantes, quand vraiment j'ai besoin d'une information et que c'est très, très personnel, finalement, on l'adresse à une personne en particulier. Par contre, la présentation de soi, ça va être quelque chose qu'on va diffuser beaucoup plus largement. Donc, on peut regarder ça aussi au niveau des interactions. Et ça, j'en parle pas parce que je m'attarde pas, mais dans cette même étude, ils ont essayé de regarder pour les demandes qu'on adresse à quelqu'un en particulier, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on peut observer qu'il y a une centralité, finalement, est-ce qu'il y a certains participants qui sont au cœur de ces réseaux ? Et là, vous voyez qu'il y en a qui ne sont pas du tout reliés parce qu'eux ne font que s'adresser toujours à l'ensemble du groupe. Donc, on va pouvoir faire ce genre de... essayer de mieux comprendre, finalement, la dynamique des interactions et les réseaux qui se constituent au fur et à mesure des forums. Et là, on va pouvoir faire ce genre deowanie, les réseaux qui se sont restent minimum, et les réseaux soient restentés en la même temps. Et là, on le va dire à l'ensemble des mesures parce qu'on peut voir et les réseaux qui se sont restent Entpez sa place... Et là, on va pouvoir faire ce genre de choses où on a la vérité... Donc, on va pouvoir faire ce genre de chose